Comment est-ce qu'il y a un juge de type de titres ? Ce sont les TP et les TVP, les TP sont les titres de participation, les TVP sont les titres et valeurs de placement. Les TP sont les plans comptables de 2510, les TVP sont les titres de 3500. Les TP sont les titres de la classe 2, ce sont les immobilisations financières. Et les TVP sont les titres de la classe 3, c'est l'actif circulant, immobilisation financière. Alors, nous avons deux parties pour les titres. Il y a deux questions. Il y a une question de compléter le tableau ou de faire les calculs. Ou il y a une question de passer les écritures nécessaires. Donc, il y a deux travaux à faire. Qu'est-ce qu'il y a des calculs ? Comment est-ce qu'il y a des calculs ? Comment est-ce qu'il y a des calculs ? On doit comparer le prix d'achat de ces titres, TP ou la TVP, Et on compare le prix de l'achat de la classe 3.1.2.3.3 Et le prix d'achat de la classe 3.1.2.1.3.2.1 Si vous voulez qu'ils achètent, vous n'allez pas qu'ils achètent, mais nous n'allons pas qu'ils achètent. C'est juste le cours. Si vous achetez que vous achetez dans le marché. Si on compare avec les thèmes que nous achetez et que vous achetez que vous achetez dans le marché, il y a deux possibilités. Que vous achetez que le prix de l'achat est un peu plus cher. Donc, si le prix de l'achat est un peu plus cher, vous achetez que vous achetez un gain potentiel. Donc, le principe de prudence, je vais vous dire, oui. C'est ce qui est possible. Parce que c'est potentiel. Si vous achetez que le cours, vous achetez que vous achetez que vous achetez. Donc, vous avez une perte probable. Ou perte probable, il y a une provision. Il faut calculer une provision. Donc, vous avez un seul cas qui va vous confier la provision. Lorsque le cours devient inférieur au prix d'achat. Il faut acheter une provision. C'est-à-dire que c'est une perte probable. Il sera égal à quoi ? La provision. Donc, il sera égal. Le prix d'achat moins le cours multiplié par le nombre d'achats. Il y a deux titres qui nous a. Il y a 10. Il y a 200. Il y a 200. Il y a 100. Il y a 100. Cela dépend. Il y a 100. Il y a 100. Il y a 100. Il y a 100. La demande de l'achat est de cédé. Il y a 100. ou il n'est pas de cédé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a dit que la provision pour la régulariser. Il y a 60. Il y a 3000. Il y a 300. Il y a 300. Il y a 400. Il y a 500. Ils ont eu 112. cette formule on va la diviser en deux la provision est la partie cédée égale à quoi ? ou la provision est la partie conservée égale à quoi ? donc Ali ne change pas qu'est-ce qui va changer ? le nombre de titres donc le prix d'achat moins le cours multiplie par la quantité cédée ou non le prix d'achat moins le cours multiplie par la quantité conserver en plus dans l'amélioration il nous a donné ce nombre de titres global et nous avons acheté cette quantité si on a donné 200 titres et qu'on a donné 40 automatiquement il s'agit de la quantité conserver 60 si le nombre total est 100 on a donné 40 donc je vais te dire moins je vais te mettre en place 60 il faut faire mais parfois parfois il y a des problèmes parfois des problèmes parfois le prix d'achat le prix d'achat comment on va trouver le prix d'achat comment on va trouver le prix d'achat on va trouver la balance on va trouver la balance avant l'inventaire on va trouver la balance avant l'inventaire on va trouver le débit le débit soit le compte 25,10 soit le compte 35 le débit est 25 ça va être 25 je vais te dire la valeur d'origine donc on va dire la provision on va trouver 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 la valeur le prix d'achat est égal la valeur à la balance, c'est la balance avant avant terre, c'est la valeur que nous avons mis sur le débit, sur le compte ou sur le compte, et on s'appelle le nombre total des titres. Mais si on s'appelle la valeur de la balance du TP, on s'appelle le nombre de titres. Et si on s'appelle la valeur de la balance du TVP, on s'appelle le nombre de TVP. Il s'appelle homogène. Il y a la valeur du TVP divisé par la quantité du TVP, ou il y a la valeur du TVP divisé par la quantité du TVP. C'est-à-dire que la valeur de la balance, ou c'est-à-dire que le nombre total des titres est réconflé dans les données. Il y a un problème qu'on peut également avoir le cours. Il y a le prix d'achat, mais il y a le cours. Donc on va dire que c'est la provision. Il y a toujours la balance avant l'inventaire. Il y a toujours la balance avant l'inventaire. Mais cette fois, on va voir le flux de crédit. Et on va voir soit 29,50$, soit 39,50$. C'est-à-dire que ce qui nous donne, c'est ce qui nous donne. 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 La provision global. C'est ce qui nous donne le cours. Il y a le prix d'achat. Mais il y a le cours impossible de calculer la provision. Donc on va voir la provision globale. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir. On va voir ce que vous voulez. ce qu'on appelle la règle de... Vous connaissez. La règle de 3. Comment on va faire? La provision sur les titres cédés. La provision sur les titres conservés. Donc, je vais vous dire. C'est la provision globale. C'est ce qui nous donne la balance. On va voir le nombre total de titres. Regardez s'il vous plaît. On va voir la provision globale. C'est ce qui nous donne la balance. On va voir le nombre total de titres. On multiplie par la quantité cédée. La provision globale a le nombre total de titres. C'est-à-dire qu'on a la provision d'un seul titre. Et lorsqu'on multiplie par la quantité cédée. C'est-à-dire qu'on a la provision sur les titres cédés. La même chose ici. C'est-à-dire qu'on a la provision globale. Sur le nombre total de titres. On dit que ça. On multiplie par la quantité non cédée. C'est-à-dire la quantité conservée. C'est-à-dire qu'on a le calcul. Comment calculer les provisions. Le premier point. Après. Il faudra faire un ajustement. Bien sûr. N'oubliez pas s'il vous plaît. N'oubliez pas. Toujours. 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 l'exercice. 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 N. L'exercice. N. L'exercice. L'exercice. Le premier point. L'exercice. L'exercice. N. L'exercice. On n'a pas été corrigé. Il n'a pas été corrigé. Si tu t'as pas été corrigé, tu t'as pas été corrigé. Et tu peux te dire que tu peux t'a pas été corrigé. C'est un logiciel. Donc, ça n'a pas été corrigé. Donc le jugeur n, l'éprison sur l'égrid est égal à 0. Au contraire, il n'a pas été corrigé. Il y a un éprison qu'il y a un éprison. Et tu as-tu l'admination, et tu vois ce qu'il y a un éprison. C'est bon. C'est la partie calcul. Regardez-la. Après, j'ai fait le tableau pour dire la partie enregistrée.